est-ce que quand vous rentrez dans une boulangerie et que vous voulez simplement une baguette vous avez ce stress que la boulangère ou le boulanger vous demandent baguette au sésame pavot graines ben c'est un petit peu la même chose lorsqu'on va acheter un smartphone et encore plus lorsqu'on s'intéresse à la gamme redmi de xiaomi bonjour à tous c'est henry des numériques et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la gamme redmi note 11 de xiaomi et comme vous allez pouvoir le constater sur cette table et bien il ya quatre modèles chez nous en france alors ces quatre smartphones vendus dans l'hexagone ont tous le même nom ils font partie de la gamme note 11 mai n'ont pas le même tarif comme d'habitude xiaomi a une tendance à placer un nouveau smartphone tous les 20 30 50 euros pour créer une gamme complète on commence avec le redmi note 11 un smartphone dont le tarif commence à 199 euros il est ensuite suivi du redmi note 11 s du redmi note 11 pro 5g et du redmi note 11 pro plus 5g alors l'année n'est pas terminée et cette gamme risque de continuer à s'étendre mais pour l'instant sur ces quatre téléphones et bien on a voulu chercher quel était le meilleur rapport qualité prix étant donné que la gamme commence à environ 200 euros et va jusqu'à 450 euros il était compliqué de trouver un seul meilleur rapport qualité prix donc on a décidé d'en prendre deux sur ces quatre lorsqu'on évoque les tarifs dans cette vidéo on évoque évidemment les tarifs officiels on se doute bien que entre les promos et les prix qu'on peut trouver sur le net et bien ces tarifs peuvent varier c'est ensuite à vous de faire votre choix mais on a quand même voulu choisir les deux meilleurs rapports qualité prix avec le redmi note 11 xiaomi veut rester leader de l'entrée de gamme et cette année la firme a mis le paquet pour 200 euros on a le droit à un smartphone équipé d'un écran oled c'est un changement majeur dans la gamme puisque cela permet de bénéficier de contrastes infinis et qui aurait pu penser il y a quelques années à peine qu'on pourrait avoir un écran oled pour un prix si serré pour le reste ce redmi note 11 est assez classique il utilise une puce snapdragon 680 qui permet de faire de l'applicatif du multitâche et un tout petit peu de jeux vidéo dans de bonnes conditions donc il s'adresse à des gens qui ne veulent pas utiliser de façon intense leur smartphone mais il conviendra à la majorité des gens qui cherchent simplement un petit smartphone à bas prix à ce prix là évidemment on peut pas avoir de grandes ambitions en photo mais de toute façon les gens qui cherchent un photophone ne se tourneront pas forcément vers un note 11 toutefois il est capable dans de bonnes conditions de jour de prendre des clichés tout à fait raisonnable c'est aussi un smartphone qui se distingue par son autonomie sur notre protocole de test il a réussi à tenir plus de 21h30 c'est un excellent score et donc il devrait vous suivre toute la journée sans aucun problème et ne pas à nécessité de passer par la case recharge la recharge parlons-en il faut un peu plus d'une heure pour refaire le plein ce qui notamment grâce à son autonomie est un très bon score il devrait donc vous suivre sans problème et vous n'aurez donc pas à vous soucier qu'il tombe en rade en gros si vous êtes habitué à acheter des smartphones autour des 200 euros et bien la présence de l'oled cette année devrait vraiment marquer un gap et vous devriez sentir la différence au moins visuellement alors il dispose certes de la technologie oled ce qui est très intéressant mais il faut pas oublier qu'il s'agit d'un modèle 4g la 5g se démocratise tout doucement et ce smartphone n'y a donc pas accès ça ne changera pas grand chose au quotidien actuellement il faut donc garder ça en tête si vous envisagiez de le garder très longtemps et donc de passer à la 5g ce modèle là ne pourra pas le faire il restera en 4g le deuxième bon rapport qualité prix de ce quatuor et bien c'est le redmi note 11 pro 5g comme son nom l'indique celui là est en 5g il est un peu plus cher mais sa fiche technique est aussi un peu plus fourni c'est un smartphone qui est plus imposant il pèse plus de 200 grammes et sa dalle oled est passé sur du 6,67 pouces lancé à 369 euros il est évidemment un peu mieux équipé que son petit cousin on a droit ici à un snapdragon 695 de chez qualcomm qui se débrouille plutôt bien que ce soit en applicatif ou en jeu vidéo attention toutefois il s'agit pas d'un smartphone de gamer il n'est pas là pour faire tourner genshin impact dans les meilleures conditions comme toujours sur la game pro il dispose d'une très bonne autonomie sur notre protocole de test il a tenu 19h50 minutes c'est un excellent score qui lui permet de tenir la journée sans problème et c'est tant mieux puisque sa puce permet de faire à peu près tout de façon fluide une fois encore il ne s'agit pas réellement d'un photophone mais il se débrouille très bien en journée notamment grâce à son capteur de 108 mégapixels et l'utilisation du pixel bin qui permet de récupérer plus de lumière sur vos clichés il est compatible avec une technologie de recharge à 67 watts le bloc est fourni dans la boîte ce qui n'est pas toujours le cas chez les concurrents il est possible de refaire le plein environ 45 minutes c'est un très bon score d'autant plus qu'il dispose déjà d'une très bonne autonomie c'est donc un smartphone certes massif mais qui vous accompagnera toute la journée il faut savoir que la gamme note 11 n'est pas étanche à proprement parler certains de ces smartphones disposent d'une certification ip53 ça permet de se protéger contre des petites éclaboussures mais contrairement à des smartphones un peu plus haut de gamme et bien ici pas d'étendabilité en revanche les quatre smartphones disposent d'un port jack 3,5 mm pour brancher vos casques aux écouteurs et ils peuvent tous accueillir une carte micro sd pour étendre le stockage et les deux autres alors eh bien ce ne sont pas des mauvais smartphones mais on estime effectivement que le rapport qualité prix n'est pas optimal pourquoi sur le papier le redmi note 11 s dispose d'un meilleur appareil photo en tout cas plus défini et d'une puce normalement un peu plus puissante ça n'est pas forcément le cas dans nos tests notamment pour la photo on est à peu près un niveau égal à celui de son petit cousin et pour les performances eh bien on estime pareil que le sna dragon 680 du redmi note 11 standard fait aussi bien en revanche cette puce est un peu plus énergivore et on a pu constater que son autonomie était plus basse que le redmi note 11 certes la différence de prix n'est pas énorme mais tant qu'à faire si on décide de rester vraiment sur de l'entrée de gamme et qu'on veut économiser un maximum on estime que ce redmi note 11 est un meilleur choix le redmi note 11 pro plus 5g oui c'est un peu long dispose lui d'une fiche technique très alléchante ce modèle est sans aucun doute le mieux loti de toute la gamme d'ailleurs son prix débute à 449 euros on peut plus donc dire qu'on est dans de l'entrée de gamme sur le papier la fiche technique est donc meilleure que les trois autres mais nous n'avons pas décidé de le choisir alors pourquoi ne pas l'avoir choisi eh bien il est animé par une puce diamond city 920 une bonne puce sur le papier mais on a pu constater que par rapport à son cousin le note 11 pro 5g eh bien les performances étaient assez similaires finalement en revanche l'utilisation de ce diamond city 920 à une vraie incidence sur la batterie sur l'endurance générale en effet lors de nos tests il a réussi à tenir environ 14h30 tandis que son cousin le note 11 pro 5g standard a tenu 19h50 il bénéficie donc d'une autonomie bien moindre que celle de ce note 11 pro 5g qui est vendu 60 60 euros moins cher cette moins bonne autonomie est compensée du moins un petit peu par la présence d'un chargeur à 120 watts dans la boîte c'est un chargeur extrêmement puissant que xiaomi utilisait déjà sur le 11 t pro nous vous avions parlé qui permet ici de refaire le plein environ 17 minutes c'est extrêmement rapide toutefois on préfère un smartphone qui propose une bonne endurance générale et qui se recharge un peu moins vite 45 minutes finalement à un smartphone qui se recharge en un éclair mais qui n'est pas sûr de tenir toute la journée s'il est utilisé de façon intensive en photo le capteur a beau être agencé un peu différemment il s'agit du même vous bénéficierez peu ou prou des mêmes capacités photographiques encore une fois donc le rapport qualité prix est un peu meilleur sur cette version pro standard au final vous l'aurez compris on est face à quatre smartphones qui offrent des performances tout à fait convenables dans leur gamme de prix mais ce qu'on a voulu faire avec cette vidéo et bien c'était s'adresser aux gens qui s'y connaissent un peu moins et qui ont 200 ou 300 euros à dépenser et qui se disent peut-être au moment de choisir ah et bien si je dépense 30 ou 50 euros de plus j'aurai forcément un meilleur smartphone on se rend compte que sur des gammes étendues comme celle là ça n'est pas toujours le cas mais ça ça ne concerne pas que j'ai ami voilà c'est tout pour ce bref passage en revue de la gamme redmi note 11 si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et surtout n'oubliez pas que vous pouvez retrouver les quatre tests beaucoup plus complet en cliquant juste ici voilà c'est tout pour moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao et